Musique Bonsoir tout le monde, merci de nous retrouver avec Télévision du Monde. Cette semaine, on va débuter une nouvelle série qui fera la part belle à la ruralité au monde rural pendant trois semaines. Télévision du Monde sera le relais pour un meilleur dialogue entre les différents acteurs vivant sur le territoire. Et on va commencer tout de suite en donnant la parole à Pierre-Louis Derbeau-Dranguin du groupe d'action locale de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Musique Le GAN, c'est une ASBL qui regroupe des partenaires sur quatre communes qui sont Florène, Gerpine, Serrefontaine et Walcourt. On travaille sur beaucoup de domaines qui vont de l'agriculture, donc purement économique, à des choses culturelles plus identitaires, comme le folklore par exemple, pour justement améliorer le cadre de vie rurale dans nos quatre communes. On cherche à impliquer des dynamiques où le citoyen s'implique, où il va justement s'approprier son cadre de vie rurale. Il faut savoir que le folklore déjà c'est un peu le nœud commun entre nos quatre communes. Par contre, si les gens du territoire le connaissent très bien, le grand public le connaît beaucoup moins bien. On a du mal à en parler. On a proposé aux gens qui voulaient découvrir de passer de l'autre côté et d'être vraiment immergés dans cette ambiance particulière, propre à l'Entre-Sambre-et-Meuse. Merci Xavier. Moi alors, qu'est-ce que je vais vous jouer moi ? Un air de marche ? Guillaume qui est un marcheur passionné, qui est un marcheur passionnant. Sur le terrain, il connaît les gens, il connaît les sages en sapeurs, il connaît la cantinière. Et donc, évidemment, c'est la meilleure personne pour faire vivre le folklore parce que lui, on est un des meilleurs ambassadeurs. J'ai fort, fort à cœur de défendre ici notre région, que je trouve magnifique et vraiment riche, que ce soit au niveau culturel, folklorique, au niveau espace vert, au niveau rural, au niveau produit du terroir. Et donc, on s'est dit, ces gens qui ont un intérêt pour la découverte de ce folklore, on va les plonger dedans. On va vraiment aller à la rencontre du marcheur, à la rencontre de tout ce qui fait une marche, que ce soit la ferveur religieuse pour le saint patron du village, que ce soit l'aspect culinaire gustatif avec une petite goutte, une bière spéciale, un vitoulet comme on dit chez nous, donc une boulette de viande. Et donc, on s'est dit, on va leur faire vivre tout ça de l'intérieur pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte vraiment de ce qu'on vit, nous, avec beaucoup de passion et intensément pendant trois jours. Un, deux, trois. Ça marche pas trop bien. Il y a une mixité sociale très importante dans les marches, où on côtoie vraiment tous les gens de son village, sans aucune barrière, avec qui on va boire justement la petite goutte, qui est vraiment le petit moment convivial de la marche, et avec qui on va discuter, des gens qu'on ne côtoie pas pendant l'année, parce que milieu social différent, parce que métier différent, et puis il y a vraiment cet aspect traditionnel d'événements pour lesquels on marche, et cette tradition perdure toujours, donc il y a vraiment un élément patrimonial. On a un culte à Notre-Dame, on a des gens qui participent chaque année, c'est de génération en génération, on a le grand-père aussi bien que le petit-fils, et je crois que c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je crois que le sens religieux et les marcheurs font bon ménage, on s'entend admirablement bien ensemble, et d'ailleurs, je redis, quand on leur demande, vous marchez pour qui ? Nous marchons pour Notre-Dame. Je pense qu'on veut que le folklore perdure à Oualcourt, et c'est pour ça qu'on motive les jeunes à participer à la marche, et c'est pour ça que la Jeune Garde a été créée. Alors tu ne regrettes pas de marcher les week-ends plutôt que d'aller jouer au football ou jouer sur la PlayStation ? Non. J'aime mieux marcher avec les marcheurs. Je préfère rester dehors. C'est mieux que de rester assis devant un écran et tout ça. Sébastien est fort investi dans la vie rurale, et justement il a choisi un mode de vie un peu décalé, où il vit presque en autarcie avec ses chèvres et ses poules. Il y a aussi des valeurs, je pense, que lui défend, qui sont importantes, et qui sont partagées par beaucoup de gens dans son village et dans sa région. Il y a deux ans, le père Louis m'a dit « Tant en tant qu'une nature, est-ce que tu ne sais pas proposer quelque chose ? » Alors oui, on a eu plein de sortes idées sur les arbres et la forêt. Et puis j'ai dit « Ce qui est quand même un petit peu insolite, c'est de venir voir mes chèvres, la façon dont on vit finalement, c'est un tout. » Alors il m'a dit « Ah ben oui, ça serait sympa. » Et puis voilà. Donc on voit les chèvres. Pour moi, je ne conçois pas qu'on vienne voir les chèvres si on ne l'aitrait pas. Donc on l'aitrait. On l'aitrait pour avoir du lait. Je ne peux pas dire « Venez voir, regardez comment je fais un fromage et puis hop, rentrez chez vous. » Non, il faut essayer, il faut goûter. J'aime bien produire ce que je consomme. Je fais aussi mon jardin, je fais aussi mes légumes pour l'année, je fais aussi mes poules, je fais aussi mes poulets, mes oeufs. Mon but n'est pas de faire découvrir ma passion, mais plutôt de montrer « Voilà, moi je vis comme ça, c'est faisable. » Si vous voulez le faire, faites-le chez vous. On ne s'imagine pas quand on achète un fromage de chèvre que ça demande quand même autant de travail. Et ça peut se faire chez soi aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir de 36 chèvres ou un gros truc. Et qu'on peut le faire aussi malgré qu'on travaille. Quand on va chez l'habitant, c'est tout de suite beaucoup plus chaleureux. On a pu goûter le lait directement au pied. Et voilà, et après la dégustation, formidable. Michel, c'est l'amoureux du patrimoine, évidemment, le connaisseur, parce qu'il est dedans depuis qu'il est tout petit. Son ambition, c'est de faire découvrir des lieux justement un petit peu plus reculés, un petit peu plus insolites, d'une commune qui n'est pas forcément super touristique, mais qui a beaucoup de charme et beaucoup d'atouts. Michel avait envie de sortir un petit peu du centre ancien de Gerpines. Et dès lors, il fallait un petit peu être plus mobile pour pouvoir faire plus de kilomètres. Et donc voilà, c'était sympa aussi d'être sur un char et de voir différemment le patrimoine de la région de Gerpines. Gerpines, c'est la Sainte-Olempe, c'est notre marche avec 3 300 marcheurs. Nous voulons être consacrés au patrimoine culturel de l'humanité. C'est vraiment un très vieux village et les gens, finalement, des environs le connaissent très mal. Mais je suis un amoureux de mon village, donc je pense que je connais très bien mon village. La grande histoire, la petite histoire, le patrimoine, donc autant en faire profiter les gens. C'était un gros succès, les balades de Gerpines-Mains. On dit à Gerpines, quand on évoque la Sainte-Olempe, on dit que l'hissé qui n'a jamais vu ça n'a jamais réveillé. Et bien, je pense qu'il s'est valable et tout pour nos belles villes avec des Gerpines. On a un plus de dynamiques qui ne seraient peut-être pas là si l'Egal n'était pas là. Donc, on prend la main d'un acteur local, on leur dit qu'il y a moyen de travailler différemment, il y a moyen de voir des choses différemment. Et souvent, ça porte ses fruits et les dynamiques sont pérennes. On se rend compte que les actions font des jeunes et sont continues sans l'Egal. Je pense que c'est dans l'air du temps, dans des tendances justement du sous-tourisme. Les gens ont besoin de se ressourcer, les gens recherchent des choses plus authentiques que peut offrir justement ce genre d'expérience, comme avec Michel, avec Sébastien ou avec Guillaume. Voilà, Tam Tam et Télévisions du Monde, c'est terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 20h, pour le deuxième épisode du projet Ruralité. Il paraît que le Belge se méfie de la chaîne alimentaire. Télévisions du Monde prend le pari de le réconcilier avec son assiette. Rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, passez de très très belles fêtes de fin d'année. – Sous-titrage FR –